Les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences ne décolèrent pas de la décision de la ministre Duranceau de bloquer des projets pour des installations qui viendront en aide à des dizaines de femmes. À Québec, Marie-Pier, une de ces maisons tire la sonnette d'alarme. On est présentement à la maison Micinac, ici à Québec, Véronique, qui accueille des femmes et des enfants qui ont vécu dans un contexte de violence conjugale. Le problème ici, c'est que l'endroit est en surcapacité et en décrépitude. Actuellement, il y a 11 femmes et 4 enfants avec 9 chambres seulement. Et l'organisme croule sous les demandes. Juste cette semaine, il y a 4 femmes qui ont dû être refusées. Outre le manque d'espace, il y a aussi le fait que c'est une maison qui prend de l'âge. Ce n'est pas que les bris qui manquent ici. Il y a des portes, planchers, plomberies qui sont à réparer. À deux reprises, l'organisme a présenté des demandes d'aide qui ont été refusées. La directrice de l'endroit demande au gouvernement d'agir. Il y a 9 chambres et 16 places avec les enfants. Alors, vous comprendrez que pour nous, les femmes aussi qui sont ici, ils savent ce que ça veut dire. Non. Non, je ne peux pas t'accueillir. C'est comme... Ça nous dérange toutes. C'est pour ça qu'on parle d'agrandir cette maison-là. Puis aussi, il y a le manque d'espace. Vous voyez un peu ici, c'est le milieu de vie de toutes les femmes. Là, elles ne sont pas toutes là parce qu'il y en a qui sont dans leur chambre. Mais il y a des enfants, les femmes, quand on est fou ici. Puis il y a la cuisine aussi, quand même, qui est l'espace du milieu de vie. Rappelons, Véronique, aussi que cette semaine, il y a le regroupement de maisons pour femmes victimes de violences conjugales qui ont lancé un véritable cri du coeur au gouvernement Legault pour justement répondre à ce manque de place. Juste ici, Véronique, il a fallu faire beaucoup de réaménagements, ouvrir des chambres, déplacer des bureaux pour accueillir toutes ces femmes. On aura d'ailleurs l'occasion plus tard d'entendre des témoignages de femmes qui vivent ici à la maison Missinac. Enfin, on vous fera entendre cela plus tard sur nos ondes. Très bien. Merci, Marie-Pierre. À plus tard.